Le journal enquête. Enquête quotidienne. Ah non, non, non. Malik Gadiaga, laï, 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 laï. Gogo, Mara, enquête quotidienne. Enquête quotidienne, voilà. Une de l'enquête, on a corruption au Sénégal, l'ampleur du mal. C'est une situation assez compliquée. Dr Cheikh Tidiane Gueye qui retrace plus de 50 ans de prévarication des ressources publiques. Le livre explique comment presque tout le monde est corrupteur et presque tout le monde est corrompu. Parce que c'est une paire. Il y a le corrompu et le corrupteur. Maintenant tu vas sanctionner qui ? Les deux. Les deux. D'accord. Mais attends, il faut aussi prouver. C'est compliqué, mais c'est une réalité. C'est vrai. Donc enquête Tidiane, l'ampleur du mal. Et puis modification de la carte électorale. Opposition et pouvoir à couteau tirer. Ça c'est ce qu'on a à la une du journal enquête ce matin. Mais ce matin, Souss, à part de réintégration imminente, des milliers d'étudiants de l'État excluent des établissements publiques. Une bonne nouvelle. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne chose et c'est important. Ces jeunes-là qui se sont battus et qui ont tout fait avec l'aide de leur ministre de tutelle. Et Waribana... Ah bien sûr. Non, c'est que Waribana, le fait de guerre-boppe. Il a voulu faire le fou et c'était plus compliqué pour lui. Parce que ça, c'est Maki Family. Ça c'est Maki Family. Maki Family. Donc Maki Family va bientôt retrouver les salles de glace. C'est ça. Maki Family, ce sont ces jeunes-là qu'on a orientés vers le privé. À l'origine du dégel, on a ça dans Source A. Vox Populi. Mais Vox Populi indique... Il n'est pas inscrit sur les listes électorales. Donc ? Il n'est pas inscrit sur les listes électorales. Celui qui est électeur peut être éligible. Si tu n'es pas électeur, tu n'es pas éligible. Mais attends aussi, il faut qu'on vous explique qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai que la loi, c'est dur, mais c'est la loi. C'est la loi. Mais attention. La loi s'applique à tout le monde. Voilà, la loi, dans toute sa vie. C'est la loi. Elle est impersonnelle. C'est ça. Ça c'est ce que Maki aime toujours rappeler. On a ça à la une de Vox Populi. Et puis, mutation institutionnelle, le Fongip aborde un nouveau virage. Il veut passer d'agence à établissement financier de garantie et de cautionnement. Ça c'est la structure dirigée par Doudouka. Doudouka. Doudouka, Boy Sikap, qui est reparti dans son Yen Chornacar, dans sa casamance. Et on a justement ce point important. Voilà, libération. Mais libération parle de révélation. La vérité sur le retour de Dakar, le retour à Dakar des Wad. À des Wad. On est à libération, mon frère. Wad de fils et Wad de père. Apparemment, Wad de fils et Wad de père doivent être à Dakar. Mais c'est d'abord Wad de père qui va venir. D'abord. Si on lit les révélations de libération. Wad de père d'abord, ensuite Wad de fils. OK. Donc, la vérité sur le retour à Dakar des Wad. Et puis, pourquoi le PDS a voué côté même Adam Aguay et compagnie ? C'était lors du lancement de la plateforme opérationnelle de sécurisation des élections, dénommée Pause. Direct. Mais Direct Info, sans Pause. Titre, à Barça, une des propos de Maître Umarium, qui fait le procès de Maître Abdoulaye Vade, en disant que le régime libéral, c'est 12 ans de dépravation de mœurs et de corruption. Ah, il y a 12 ans. De dépravation de mœurs et de corruption. Ça, c'est compliqué. Donc, le président d'Odou Wad et Babacar Gueye, quand même... Comptable. Ah, non, 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 non. Ah, 12 ans. 12 ans. Ah. Ah, ce qu'il dit, c'est que 12 ans, ça veut dire de 2000 à 2012. Donc, tous ceux qui sont dedans là, tous, sont comptables de dépravation de mœurs et de corruption. Mœurs. D 12, tous. Sans exception. Ça, ah, mais, ah, waouh, ah, waouh. Tu ne peux pas être dans la cuisine, moi n'y en a que tu as wine, moi n'y en a que tu as un chine et moi aussi qui es un mot. C'est clair, eh ? C'est clair. Ah, 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 tu ne peux pas être au Marilu, même, sans exception. Waouh, waouh. 12 ans. Y compris. de 12 ans y compris y compris ceux qui sont compris y compris le chef de l'état à tout cas il a dit 12 ans de 2000 à 2012 donc tous ceux qui sont alors la tribune non mais c'est clair le quotidien du groupe des médias mais la tribune titre avec pause pause c'est sans pause jusqu'au 24 février c'est la plateforme opérationnelle de surveillance des élections et c'est ça justement que révèle la tribune ce matin mais là ce quotidien titre l'opposition flair un hold up par rapport à la présidence de 2019 d'où la mise sur pied de pause voilà et puis baraya amène fal baraya qui demande son ralliement à la paix donc c'était pas vrai je travaille pour le retour du pdf au pouvoir voilà c'est ce qu'il a dit c'est ce que baraya a dit sud quotidien révèle l'opposition pose son verrou par rapport à la plateforme opérationnelle de la surveillance des élections l'opposition pose son verrou indique sud quotidien tchabi laobé ou tchabi laobé tchabi laobé est ce que c'est du tchabi laobé ou de tchabi laobé tchabi laobé c'est dans le combat que nous pourrons avoir des élections transparentes et c'est dans le combat qu'on peut recevoir des coups perdus attention mais celle qui a envoyé le projet la norme c'est qui mimi touré c'est mimi touré mais j'ai vu mimi touré mimi touré il dit que combat pour la transparence du processus électoral l'opposition prend sa pause le pdf regarde ailleurs parce que le pdf n'était pas là et puis organisation du combat modulo bala gaye 2 gaston en retrait il a comprendre les commandes c'est ce que nous livre les échos on a gaston bengue qui déclare en tant que membre du cng et c'est gênant de voir mon nom dans la production ça c'est un gaston bengue qui le dit et puis il sandia qui soutient c'est vrai nous avons acheté une licence au cng 24 heures mais 24 heures indique plateforme opérationnelle de séculation des élections maquis sale sur un volcan on a aussi la fédération départementale de saint louis qui a complètement chassé braille à avant le quotidien mais le quotidien le quotidien petite séculation du processus électoral l'opposition pose ses jalons le pdf ne s'aligne pas et puis après son audience avec maquis sale braille à mis sur la touche par le pdf non inscription de karim wad sur les listes à l'ingoui pas étonné il n'est pas surpris walf quotidien mais on termine avec walf quotidien presse religion politique démocratie son co livre cette dernière confidence avec sidi l'ami nias et puis présidentiel 2019 comment et comment l'opposition compte amener maquis au second tour c'est ce que révèle bien entendu le quotidien walf quotidien walf quotidien voilà c'était tout pour ce matin absolument merci et c'est le week-end qu'il s'annonce repos s'il vous plaît repos les immeubles menacés de non lui il se repose pas d'accord non non il dort même pas ah non mais s'il ya un incident là tu n'as pas vu l'incident à côté de chez c'est du gay donc il est l'immeuble qui s'est affaissé là à l'aise ils sont partis non